Oui, mais ça fait 75 ans qu'Israël fait subir la même chose aux Palestiniens. Cette phrase, vous l'avez sans doute entendue depuis les massacres anti-juifs du 7 octobre qui ont pris la vie de 1200 Israéliens. La maman est ventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire. On renvoie à Israël la faute originelle des crimes dont il est pourtant la victime. C'est une technique argumentative redoutable. Pour autant, est-ce que c'est faux ? Israël ne fait-il pas la même chose aux Palestiniens depuis 75 ans ? Eh bien, pour le savoir, il faut commencer par définir ce que l'on entend par la même chose. Et cette chose, ce sont les pogroms du 7 octobre 2023. A l'aube, en pleine fête juive de Simchat Torah, des milliers de terroristes palestiniens du Hamas envahissent Israël depuis la bande de Gaza et se livrent en un jour à des meurtres de masse, à des viols de jeunes femmes, à l'enlèvement de 240 otages, au lancement de centaines de roquettes sur Israël et même à la décapitation d'enfants. Par son ampleur et son niveau de cruauté inédit, ce drame aura marqué la journée la plus noire de l'histoire d'Israël, mais aussi du peuple juif depuis la Shoah. Alors, est-ce qu'Israël a fait ça aux Palestiniens et ce depuis 75 ans ? La réponse est non. Jamais. Je dis bien jamais Israël n'a commis, ni même projeté de commettre un tel crime à l'encontre des Arabes palestiniens. Ouvrez les archives. Rien dans l'histoire très largement documentée d'Israël ne s'apparente de près ou de loin à l'assassinat méthodique, ciblé et barbare de centaines de familles arabes palestiniennes. Jamais l'État hébreu n'a organisé le massacre gratuit et délibéré de centaines d'innocents. Le Hamas n'a pas commis ces atrocités par stratégie militaire. Pas une seule seconde ont-ils imaginé conquérir durablement le territoire israélien. Ces monstres ont fait ce qu'ils ont fait par pur fanatisme islamique, par haine des juifs et avec, comme objectif principal, l'instauration d'un climat de terreur en Israël. N'en déplaise à ceux qui détestent l'État juif, le 7 octobre 2023 n'a pas son équivalent dans l'autre sens. Pour autant, ne peut-on pas tout de même reconnaître que depuis 75 ans, Israël opprime, voire persécute les arabes palestiniens ? Eh bien là encore, non. Si dans l'opinion cette image a la vie dure, c'est parce que quand on ne connaît pas bien l'histoire et l'actualité de cette région, il est tentant de s'en remettre à des raccourcis faciles. Aujourd'hui, le rapport de force est en faveur d'Israël, ce qui dans l'inconscient collectif est une preuve de sa domination tyrannique sur les arabes palestiniens. Mais le problème de cette logique binaire, celle pour qui le faible a toujours raison et le fort toujours tort, c'est qu'elle fait totalement abstraction de la réalité morale et des choix politiques des deux camps, ce qui pousse beaucoup de gens à mordre l'hameçon de la propagande anti-israélienne. Apartheid, vol de terre, Gaza une prison à ciel ouvert, nettoyage ethnique ou même génocide sont autant de termes qui constituent aujourd'hui la constellation d'un procès injuste, stigmatisant et obsessionnel contre l'État hébreu. On pourrait passer des heures sur chacun de ces mythes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont pour la plupart des formes d'inversion accusatoire. Par exemple, Israël est un régime d'apartheid. Non, Israël est au contraire la seule démocratie libre d'une région minée par la dictature et l'oppression des minorités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles. Les arabes israéliens sont d'ailleurs les seuls arabes de la région à pouvoir critiquer publiquement leur gouvernement sans jamais risquer la prison ou pire, la potence. Les juifs ont volé des terres aux palestiniens. Non, déjà à l'origine, ceux qu'on qualifiait de palestiniens, c'était les juifs. Par ailleurs, la plupart des domaines fonciers occupés par les juifs en Palestine britannique n'ont pas été volés puisqu'ils avaient été achetés. Enfin, ce sont les états arabes qui, plutôt que d'accepter une solution à deux états, ont préféré déclarer à Israël une guerre à 6 contraintes 24 heures après sa création. Guerre qu'ils ont contre toute attente perdue et qui s'est accompagnée par le départ de milliers de résidents arabes d'ex-Palestine britannique. Israël a fait de Gaza une prison à ciel ouvert. Non, déjà dans une prison, il n'y a ni hôtel de luxe, ni piscine, ni milliards de dollars d'aide humanitaire détournés à des fins terroristes. Mais admettons que Gaza soit bel et bien une prison. Qui en est le véritable geôlier ? Au nom de la paix, Israël a fait le choix coûteux de retirer sa population et son armée de la bande de Gaza en 2005, précisément dans l'espoir d'y voir naître une autonomie palestinienne pacifique. Résultat, après avoir gagné l'adhésion populaire, l'organisation djihadiste Hamas s'est emparée du pouvoir en 2007, ce qui a conduit Israël puis l'Égypte à imposer un blocus sur l'enclave. Et ça se comprend, puisque comme l'indique sa charte fondatrice, l'organisation terroriste Hamas a pour objectif non seulement la destruction d'Israël, mais aussi le meurtre de tous les Juifs du monde. Ce qui devait être l'expérience d'une solution à deux États réussis, c'est donc retourner contre Israël à mesure que la bande de Gaza s'est transformée en zone ennemie, d'où ont été tirés des milliers de missiles. Conclusion, les premiers geôliers de la bande de Gaza, ce sont les Gazaouis eux-mêmes. Depuis 17 ans, il n'a tenu qu'à eux de mettre un terme blocus en tournant définitivement la page du Hamas et du terrorisme anti-juif. Ils ne l'ont jamais fait, et Dieu sait que quand Israël est visé, ils savent se mobiliser. Un prisonnier n'a pas le luxe de briser ses chaînes. Les Gazaouis, si. Israël commet un nettoyage ethnique, voire un génocide des Palestiniens. Non. Au XXe siècle, le génocide des Juifs, des Arméniens et des Tutsis ont respectivement entraîné l'extermination de 40, 70 et 90% de leur population totale. A l'inverse, depuis les années 90, les Palestiniens ont connu une croissance démographique de 155%, ce qui ferait de leur prétendu génocide le premier de l'histoire où la population ciblée augmente d'année en année. Israël n'a jamais organisé de nettoyage ethnique ni de génocide des Palestiniens. Au contraire, 20% des citoyens israéliens sont arabes et jouissent exactement des mêmes droits que leurs compatriotes juifs. Si nettoyage ethnique il y a eu, c'est bel et bien celui de la population juive du monde arabe qui est passé de 800 000 en 1948 à 13 000 aujourd'hui, soit une chute démographique de 98%. Donc non, Israël ne fait pas la même chose aux Palestiniens depuis 75 ans. C'est vrai, les Arabes de la région enchaînent les défaites et les souffrances, mais ils en sont les premiers responsables. Qui depuis 100 ans refuse aux Juifs le droit d'exister sur leur terre indigène ? Qui leur a déclaré 9 guerres ? Qui entretient la culture du djihad et du terrorisme ? Reprocher aux seuls états juifs du monde les malheurs et les défaites des Arabes palestiniens, c'est laver ces derniers de leur faute morale, de leurs erreurs politiques, de leur modèle de société archaïque. C'est faire comme s'ils n'étaient pas responsables de leurs choix. Si Israël est devenu une puissance qui compte au Moyen-Orient, c'est précisément parce que les Juifs ont mis leur énergie, leur savoir et leur choix politique au service d'une seule chose, leur survie. Si les Arabes en avaient fait autant, s'ils avaient placé la paix, la liberté et l'avenir de leurs enfants au-dessus de leur absolutisme religieux et colonial, on parlerait aujourd'hui du conflit au passé.